France Info, 14h-17h, Augustin Rivet. Il y a eu de multiples commémorations depuis le début de cette année, notamment celle des 200 ans de la mort de Napoléon Bonaparte. Nous en parlerons dans France Info Junior avant 16h30. Et puis un petit tour par les vacances, nos vacances d'été qui continuent. Ce sera juste après le fil info, il est 16h20, Mélanie Delaunay. C'est la concrétisation de toutes ces années de travail, de douleur, de joie, d'amour, de haine, dit Clarisse Agbenienu, qui a atteint son objectif lors olympique, remportée en judo en moins de 63 kg. Elle a battu la Slovène qui l'avait privée d'un titre en finale à Rio. Ses Jeux de Tokyo sourient aussi à Altea Lorrain. A 19 ans, elle décroche le bronze en taekwondo. Emmanuel Macron défend le pragmatisme au cas par cas pour l'installation d'éoliennes. Dans un entretien à France Info, le chef de l'État estime qu'il faut savoir adapter ou renoncer au projet qui crée trop de tensions ou dénature les paysages. En déplacement en Polynésie, il qualifie le nucléaire de chance pour les émissions de CO2. Le masque de retour à l'extérieur en Haute-Corse depuis ce matin. Et à partir de demain, en Gironde, face à la hausse des contaminations par le Covid, il faudra le porter dans les zones touristiques, notamment dans le centre-ville de Bordeaux, le bassin d'Arcachon ou à Lacanau. Sécurité renforcée autour de l'ambassade de Cuba à Paris, visée par des cocktails Molotov pendant la nuit. Le ministre cubain des Affaires étrangères tient les États-Unis pour responsable. En Tunisie, le principal parti au Parlement, Ennarda, demande des élections anticipées pour le bien de la vie démocratique. Le président a suspendu l'Assemblée, limogé le Premier ministre. L'Union européenne appelle au rétablissement de la stabilité institutionnelle. L'Union européenne, 1 B digite.